Stigand, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Stigand est un ecclésiastique anglais, mort le 21 ou le 22 février 1072. Il est archevêque de Cantorberry de 1052 à 1070. Issu d'une famille anglo-scandinave, Stigand entre au service du roi Knut le Grand en tant que chapelin de la fondation royale d'Hashingdon en 1020. Il joue ensuite un rôle de conseiller auprès du roi, puis de ses fils et successeurs. Sous le règne d'Edouard le Confesseur, Stigand semble devenir le principal responsable de l'administration du royaume. Il est nommé évêque d'Elmame en 1043, puis évêque de Winchester quatre ans plus tard. En 1052, il est choisi pour succéder à l'archevêque de Cantorberry, Robert de Jumiège, qui s'est enfui d'Angleterre. Comme son prédécesseur n'est pas mort, il ne bénéficie pas d'une légitimité incontestée, et plusieurs évêques anglais, élus dans les années qui suivent, préfèrent être sacrés par son homologue Diorque, voire par le pape. Ayant conservé le siège de Winchester en plus de celui de Cantorberry, Stigand accumule au fil des ans une immense fortune personnelle. Il est le troisième homme le plus riche d'Angleterre en 1066, après le roi Edouard et le comte Harold Godwinson. Cette année-là, il assiste aux derniers instants du roi, puis au couronnement de son successeur, Harold. Après la mort de ce dernier à la bataille d'Astings en octobre, il se soumet à Guillaume le conquérant. Le jour de Noël, il assiste au sacre de Guillaume, mais n'y officie pas, c'est l'archevêque Diorque Hildred qui couronne le nouveau roi. En dépit de pressions croissantes, Stigand continue à apparaître à la cour et à consacrer des évêques pendant plus de trois ans. Il est déposé en 1070 par déléguat pontifico et emprisonné à Winchester, où il trouve la mort deux ans plus tard. Par la suite, les Normands noircissent volontiers son image pour justifier de la nécessité de réformer le clergé anglais. Partie 1. Origine On ignore la date de naissance de Stigand, mais on sait qu'il est originaire d'Est-Anglie, peut-être de Norwich. Il est issu d'une famille anglo-scandinave mixte, comme en témoigne l'onomastique. Son nom à lui est d'origine noroise, Stigandre, celui qui marche à grandes enjambées, au pied vif. Mais celui de son frère Athelmaire est purement anglo-saxon. Car Athelmaire fait lui aussi carrière dans les ordres et succède à Stigandre comme évêque d'Elmham en 1047. La fratrie comprend également une sœur qui possède des terres à Norwich, mais son nom est inconnu. Stigandre est mentionné pour la première fois en 1020 comme chapelin du roi d'Angleterre Knut le Grand, chargé de l'église royale d'Hashingdon, fondé pour le salut des âmes des hommes tombés à la bataille d'Hassandon en 1016. Stigandre apparaît comme témoin sur quelques chartes du règne de Knut, ce qui implique qu'il bénéficiait d'une position à la cour, mais on ne sait pas grand-chose de sa situation durant cette période. Après la mort de Knut en 1035, Stigandre reste au service de ses deux fils et successeurs Harold Pied de Lièvre puis Ard de Knut. Ce dernier meurt en 1042 et son demi-frère Édouard le Confesseur lui succède. Stigandre entre alors au service de la reine-mère Emma de Normandie, veuve de Knut et mère de Ard de Knut et d'Édouard. Il devient son conseiller et peut-être également son chapelin. Il est possible qu'il ait déjà été le conseiller d'Emma du vivant de Knut et qu'il ait été nommé à Hashingdon grâce au soutien de la reine, mais la vie de Stigandre avant 1043 est si mal connue qu'il est difficile de déterminer à qui il devait cette position. Partie 2. Évêque En 1043, peu après le couronnement d'Édouard le Confesseur, Stigand est nommé évêque d'Elmham, probablement sur la recommandation d'Emma. Il est le premier évêque nommé sous le règne d'Édouard. Le diocèse d'Elmham, qui recouvre l'ancien royaume d'Est-Anglie, est à l'époque l'un des sièges les plus pauvres d'Angleterre. Avant la fin de l'année, Édouard dépose Stigandre et lui confise que c'est bien pour des raisons inconnues, mais vraisemblablement liées à la chute d'Emma de Normandie. Selon certaines sources, Emma aurait invité le roi Magnus de Norvège, prétendant au trône d'Angleterre, à envahir le royaume en lui promettant des fonds puisés dans sa fortune personnelle. Il est possible que ce soit Stigandre qui ait conseillé à Emma d'offrir son soutien à Magnus, d'où sa déposition. Édouard rétablit Stigandre à Elmham en 1044, et l'évêque apparaît de nouveau comme témoin sur les chartes du roi en 1046, signe de son retour en faveur. En 1047, il est transféré au diocèse de Winchester, mais semble être resté en poste à Elmham jusqu'en 1052. Cette promotion est peut-être due au soutien du comte Godwin de Wessex, le beau-père du roi Édouard, mais cette hypothèse ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Emma, qui s'est retirée à Winchester après avoir retrouvé les bonnes grâces de son fils, a également pu jouer un rôle dans l'avancement de son ancien protégé. Après son arrivée à Winchester, Stigandre témoigne sur toutes les chartes d'Édouard connues pour la période 1047-1052. Le comportement de Stigandre durant le conflit qui oppose le roi au comte Godwin en 1051-1052 est inconnu. Pour certains historiens, comme Frank Barlow et Emma Mason, il soutient le comte. Pour d'autres, comme Ian Walker, il reste neutre. S'il a soutenu Godwin, en tout cas, il ne suit pas le comte en exil en septembre 1051. Selon certains auteurs médiévaux, Stigandre participe aux négociations entre Édouard et Godwin qui aboutissent à leur réconciliation l'année suivante, et le récit qu'en fait le manuscrit F de la chronique anglo-saxonne décrit à cette occasion Stigandre comme le chapelin et le conseiller du roi. Partie 3. Archevêque 3.1. Une nomination contestée Le conflit entre Édouard et Godwin s'étend également à l'archevêché de Canterbury. À la mort de l'archevêque Eitzhaïge en 1050, le siège de Canterbury reste vacant pendant cinq mois avant que les moines du chapitre de la cathédrale n'élisent pour lui succéder un certain Eiffelric, apparenté au comte Godwin. Le roi s'oppose à cette élection et nomme archevêque le normand Robert de Jumiège, évêque de Londres depuis 1044. Ce refus du candidat élu prouve que le roi ne souhaite pas entièrement se soumettre au projet de réforme ecclésiastique soutenu par le pape Léon IX, 1049-1054, qui cherche à lutter contre la Simonie. Léon IX avait déclaré en 1049 qu'il s'intéresserait de près aux affaires ecclésiastiques anglaises et notamment aux antécédents des candidats épiscopaux. Lorsque Robert de Jumiège revient de Rome, où il est allé recevoir confirmation de sa nomination par le pape, il s'oppose au candidat choisi par Édouard pour le remplacer comme évêque de Londres, Spirafoc. Par la suite, Robert tente également de recouvrer des biens ecclésiastiques confisqués par Godwin de Wessex, ce qui contribue à la querelle entre le comte et le roi. Lorsque Godwin rentre d'exil en 1052, Robert est à son tour banni du royaume et le roi nomme Stigand pour le remplacer. Cette nomination constitue clairement une récompense, venant soit de Godwin, pour le soutien de Stigand durant son conflit avec Édouard, soit d'Édouard pour le rôle qu'il a joué dans les négociations ayant mis un terme au conflit. C'est la première fois depuis Dunstan, mort en 988, qu'un archevêque n'a pas de carrière monastique préalable. La papauté refuse de reconnaître Stigand archevêque puisque Robert de Jumiège est toujours vivant et que sa déposition n'a pas été le fait du pape. Robert fait appel à Léon IX, qui convoque Stigand à Rome et n'ayant reçu aucune réponse de sa part, l'aurait excommunié. Si l'on en croit des textes postérieurs à la déposition de Stigand, cette excommunication aurait ensuite été confirmée par les quatre successeurs de Léon IX, Victor II, 1055-1057, Étienne IX, 1057-1058, Nicolas II, 1058-1061 et Alexandre II, 1061-1073. Plusieurs historiens remettent en question cette version des faits. En effet, Stigand participe en 1062 à un concile avec des légats d'Alexandre II, qui le traitent comme archevêque de plein droit, ce qu'il n'aurait sans doute pas fait s'il avait été excommunié. L'historien Nicolas Brooks estime plus probable que la réaction pontificale se soit limitée à interdire à Stigand d'exercer son autorité de métropolitain. Contrairement à plusieurs de ses prédécesseurs, Stigand ne se rend pas à Rome pour y recevoir le pallium, symbole de l'autorité archiépiscopale. On ignore même s'il en a fait la demande au pape après sa nomination, il savait probablement qu'elle ne serait pas acceptée. Selon certains auteurs médiévaux, il utilise le pallium de Robert de Jumiège à sa place. En 1058, l'antipape Benoît X, opposé au mouvement réformateur, lui en envoie un. On ignore si ce don est une initiative de l'antipape ou s'il provient d'une demande de Stigand. En tout état de cause, Benoît X est déposé au début de l'année suivante et tous ses actes, dont cet envoi de pallium, sont annulés. Après son arrivée à Canterbury, Stigand laisse le siège d'Elmham à son frère Aethelmeier, mais il conserve celui de Winchester. Canterbury et Winchester sont alors les deux diocèses les plus prospères d'Angleterre. Rien qu'il existe des précédents d'évêques détenant à la fois un siège pauvre et un autre plus riche, afin de s'assurer un revenu suffisant, c'est la première fois que l'on voit un évêque occuper en même temps deux sièges riches. Stigand détient également l'abbaye de Gloucester et celle d'Elie, et peut-être des abbayes supplémentaires. Il n'est pas établi qu'il conserve Winchester par appât du gain ou parce que son emprise sur Canterbury est mal assurée, mais il est certain qu'il se rend coupable de pluralisme en détenant ainsi plusieurs bénéfices, une pratique que le mouvement réformateur de l'Église cherche à éliminer. Stigand est ainsi excommunié par cinq papes successifs. L'historienne Emma Mason estime qu'Edouard refuse de chasser Stigand malgré cette situation parce que cela entamerait la prérogative royale qui consiste à choisir évêque et archevêque sans en référer à Rome. En 1061, le pape Nicolas II, 1059-1061, aggrave encore la situation de Stigand en décrétant le pluralisme non-canonique, sauf s'il est approuvé par le pape. 3.2 Affaires ecclésiastiques L'archevêché d'York profite des difficultés de Stigand pour accroître son influence au détriment de celles de Canterbury, notamment en affirmant son autorité sur les sièges de Litchfield et de Dorchester, outre celui de Worcester qui est souvent détenu par l'archevêque d'York lui-même depuis la deuxième moitié du Xe siècle. En outre, plusieurs évêques anglais refusent d'être sacrés par Stigand. C'est le cas de Leofwine de Litchfield et Wolfwig de Dorchester en 1053, puis de Gisad Wells et Walter de Herford en 1061, ces derniers se rendant jusqu'à Rome pour y être sacrés par le pape lui-même. Mais l'autorité du nouvel archevêque ne semble pas avoir été contestée en dehors de ses refus. A l'inverse, Stigand sacre les évêques aéphelriques de Celsé et Seaworth de Rochester, ainsi que les abbés de plusieurs monastères, par exemple à Ethelsage, à Canterbury, Baudouin à Bury St. Edmunds et Thurston à Ely. Après la conquête normande, Stigand est accusé d'avoir vendu des charges d'abbés, mais dans la mesure où aucun abbé n'a été forcé d'abdiquer pour Simonie, cette accusation reste douteuse. Stigand effectue d'abondantes donations à diverses institutions ecclésiastiques en terre comme en objets précieux. Il offre de grands crucifix d'or et d'argent aux abbayes d'Ely, de Canterbury et de Bury St. Edmunds, ainsi qu'à sa cathédrale de Winchester, et offre également à Ely des calices en or et en argent et une chasuble brodée d'or. Une hagiographie du XIIe siècle mentionne ces nombreux dons, objets précieux et reliques, à l'abbaye d'Esternar, qui impliquerait que Stigand ait parti en pèlerinage à un moment donné de son existence. 3.3. Le conseiller du roi Stigand est un conseiller influent sous le règne d'Edouard le Confesseur, et il est peut-être également responsable de l'administration royale. Il se sert de sa position pour accroître sa fortune, ainsi que celle de sa famille et de ses amis. Il détient des terres dans dix comtés différents, et il est le plus grand propriétaire terrien dans certains de ses comtés, devant le roi lui-même. À la mort d'Edouard, seuls les domaines du roi et ceux du comte Harold sont plus étendus et riches que ceux de Stigand. D'après le Domsday Book, il tire un bénéfice de 2500 livres par an de ses terres à cette date. En revanche, il ne semble guère s'être préoccupé de la gestion des biens de Cantorberry ou de Winchester. Les proches de l'archevêque bénéficient également de promotions. C'est le cas de Seawood à Rochester et d'Ethelric à Selsey, tous deux nommés par Stigand en 1058. Les deux sièges qu'il détient et ceux qu'il offre à des proches font de Stigand un personnage clé dans la défense du sud-est de l'Angleterre contre une possible invasion. Il est possible que Stigand soit derrière les tentatives visant à retrouver l'Etheling Edward, fils du roi Edmund Côte-de-Ferre, et neveu d'Edouard le Confesseur. Celui-ci, comprenant vers 1052-1053 qu'il n'aura pas d'enfant, commence à se chercher des héritiers possibles. Les sources normandes prétendent qu'Edouard aurait promis le trône d'Angleterre au duc Guillaume de Normandie, mais elles sont quasiment les seules à le faire, ce qui rend douteuse cette version. Le prince Édouard réside alors en Hongrie, et l'évêque de Worcester-Hildred se charge de négocier son retour en Angleterre avec l'empereur Henry III. Ian Walker estime cependant que l'affaire était entièrement dirigée par Stigand. En fin de compte, Édouard rentre en Angleterre en 1057, mais il meurt peu après en laissant un fils en bas âge, Edgar. Partie 4. La chute 4.1. La conquête normande Édouard le Confesseur meurt le 5 janvier 1066 avec Stigand auprès de lui. Sur son lit de mort, le roi choisit comme successeur son beau-frère Harold, le fils de Godwin de Wessex. Stigand se charge du service funèbre pour le roi défunt. D'après les auteurs normands, c'est lui qui couronne Harold en janvier 1066, mais il s'agit probablement d'une invention visant à daigner toute légitimité à Harold pour justifier par contre-coup l'invasion de Guillaume. Sur la tapisserie de Bayeux, Stigand apparaît lors du couronnement de Harold, mais il ne place pas la couronne sur la tête. C'est Hildred, archevêque d'York, qui couronne Harold selon les sources anglaises, et la plupart des historiens actuels s'accordent à penser que Harold a été couronné par Hildred en raison de la légitimité douteuse de Stigand. Cependant, Pauline Stafford suggère que les deux archevêques aient officié ensemble, et Frank Barlow estime que le silence de certaines sources anglaises à ce sujet constitue un argument en faveur de Stigand. Après la mort de Harold à la bataille d'Hastings, un groupe comprenant Stigand, les comtes Edwin de Mercy et Morcar de Northumbry, et l'archevêque Hildred envisage de placer Edgar Eithling sur le trône, mais l'opposition des nobles du nord du pays et de certains évêques entraîne l'abandon du projet. Stigand se soumet à Guillaume le Conquérant à Wallingford au début du mois de décembre. Il assiste à son couronnement à l'abbaye de Westminster le jour de Noël, mais n'y officie pas. C'est Hildred qui dépose la couronne sur la tête de Guillaume. En 1067, Guillaume retourne en Normandie. Il ramène avec lui plusieurs personnalités importantes du royaume d'Angleterre, dont Stigand. D'après Guillaume de Poitiers, le nouveau roi n'a pas confiance en l'archevêque, ce qui est plausible, mais pas nécessairement vrai. Stigand assiste au couronnement de Mathilde de Flandre, l'épouse de Guillaume, en 1068, mais c'est encore une fois Hildred qui officie. 4.2. Déposition Les premières révoltes qui éclatent à la fin de l'année 1067 incitent Guillaume à se montrer conciliant avec l'église. Il offre à Stigand une place à la cour, tandis que l'archevêque Hildred et l'abbé Aethelwig d'Evesham se voient confier des rôles importants dans l'administration. Stigand s'accrinsit Rémy de Fécamp, évêque de Dorchester en 1067, et apparaît sur plusieurs chartes royales en 1069. Cependant, une fois le risque de révolte passé, Guillaume n'a plus besoin de lui. Le 11 avril 1070, Stigand est déposé par le légat pontifical Hermantfroy, évêque de Sion, et emprisonné à Winchester. Plusieurs évêques et abbés doivent également abandonner leur siège en raison de leur lien avec Stigand, parmi lesquels son frère Aethelmeier, l'évêque de Selcée Aethelric, et l'évêque de Litchfield, Leofwine. Trois raisons sont données à l'éviction de Stigand, son occupation simultanée des sièges de Winchester et de Cantorberry, son appropriation du pallium de Robert de Jumiège après la fuite de ce dernier, enfin, le fait qu'il ait reçu son propre pallium de l'antipape Benoît X. Guillaume confie ce que les biens de l'archevêque déposés, bien que ce dernier ait pris soin de confier ses richesses personnelles à la garde de l'abbé Thurston Daly au printemps 1070. Pour le remplacer, le roi nomme archevêque L'Enfranc un abbé normand d'origine italienne. Guillaume semble avoir laissé l'initiative de la déposition de Stigand à la papauté. Il n'a en rien entravé l'autorité de Stigand jusqu'à l'arrivée des légats pontificaux en Angleterre. Ainsi, non seulement l'archevêque témoigne sur Deschartes et sacre Rémy de Fécamp évêque, mais il semble également avoir fait partie du conseil royal et était totalement libre de ses mouvements dans le pays. Pour autant, Guillaume ne fait rien pour protéger Stigand après l'arrivée des légats. Après sa déposition, son archi-épiscopat est autant que possible passé sous silence, d'une manière qui rappelle la négation du règne de Harold dans le Dôme des Boucs. Partie 5. Mort et prospérité Stigand meurt captif en 1072, le 21 ou le 22 février. Il est inhumé dans l'église d'Holminster à Winchester. Les écrivains médiévaux lui reprochent son avarice et son pluralisme. Cependant, il semble avoir acquis la majeure partie de ses biens de manière légale, par l'héritage ou par faveur royale, et il ne semble pas s'être enrichi en détournant les revenus de ses sièges épiscopaux, bien que ses relations avec les établissements monastiques soient plus troubles. Après la conquête normande, Stigand est accusé de nombreux crimes, parjures, homicides, etc. par les chroniqueurs monastiques, mais ces derniers n'apportent aucune preuve de leurs allégations. Sa vie privée n'est pas évoquée dans les sources contemporaines, et les accusations de simonie et d'illettrisme qui sont portées contre lui n'apparaissent qu'au XIIe siècle. Les historiens modernes considèrent généralement Stigand comme un homme politique retort et un évêque peu préoccupé par les choses religieuses. Pour Frank Stanton, je cite, sa carrière montre qu'il était avant tout un politicien, fin de citation, et pour Nick Hayam, il est, je cite, un politicien aguerri qui a fait carrière grâce à sa lecture fine de l'équilibre des puissances, fin de citation. Eric John estime que Stigand, je cite, pourrait bien être le pire évêque de toute la chrétienté, fin de citation, alors que Frank Barlow préfère le décrire comme, je cite, « un homme cultivé, un mécène, qui faisait preuve de générosité à l'égard de ses monastères », fin de citation. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les références sont listées en partie 6 de cet article. La bibliographie est présentée en partie 7. Un lien externe est proposé en partie 8. Cet article est partiellement ou en totalité, issu de l'article de Wikipédia en anglais intitulé Stigand. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 29 juillet 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 29 juillet 2015 à 23h12 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Merci. 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 Merci.